Je vais préciser que dans la notion des origines, le ministère vient de Dieu, Auguste Ensemblée. Parce que Dieu, dans le jour de la création, il était un ministre dans l'œuvre du ministère. C'est pourquoi vous constaterez que dans le trois premiers jours de la création, il avait nommé seulement cinq choses. En voici la prive. Dans le premier jour, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Voir Genèse chapitre 1, verset 5. Dans le deuxième jour de la création, il appela le temps du ciel. Voir Genèse chapitre 1, verset 6. Dans le troisième jour, il appela les secs terre et il appela la masse des eaux mères. Voir Genèse 1, verset 9 à 13. Mais dans les trois derniers jours, il n'avait pas nommé les choses. Et cela cache aussi un mystère. Mais au regard de ce que nous avions dit en amont, nous précisons que contextuellement, le ministère, c'est aussi la capacité de nommer les Écritifs ou les choses une à une. Pourquoi ? Parce que la lumière dont Dieu avait appelé le jour préfigurait aussi Christ dans le ministère des prophètes, comme le livre des Jeunesse, comme une biche en liberté qui profère des belles paroles, selon qu'il est écrit dans Genèse 49, verset 21. Et nous voyons encore les ténèbres que Dieu appela, nous, préfigurait aussi Christ dans le ministère des docteurs, comme le livre des nombres, ou alors comme un loup qui déchire, selon qu'il est écrit dans Genèse 49, verset 27. Et le temps dit que Dieu appela les cieux, préfigurait aussi Christ dans le ministère des vangélistes, comme le livre d'Exode, ou une vipeur sur les sentiers, selon qu'il est écrit dans Genèse 49, verset 27. Alors, le siècle que Dieu appela terre, préfigurait aussi Christ dans le ministère d'apôtre, comme le livre de Lévitique, ou comme un jeune lion, selon qu'il est écrit dans Genèse 49, verset 8 à 9. Enfin, la masse des eaux dont Dieu appela mère, préfigurait aussi Christ dans le ministère des pasteurs, comme le livre de Deutéronome, ou un âne robiste, selon qu'il est écrit dans Genèse 49, verset 14. Parce que nous voyons là-bas, dans cette citation de Genèse 49, Jacob avait identifié cinq de ses fils comme des animaux. Et c'est par là que nous avons fait également le parallélisme entre la nomination de cinq choses dans les trois premiers jours de la création, avec les cinq appellations de fils de Jacob dans Genèse 49. Et nous avons démontré cela par rapport à Christ dans les cinq dons ministériels. Gloire au Seigneur! Et dans la même broderie, nous disons que le frère Adam avait aussi manifesté les cinq dons ministériels dans les jardins d'Éden. Oui, frère! En voici même la preuve. Dans Genèse 2, verset 15, quand le frère Adam fut établi à la fois comme cultivateur et gardien du jardin, il manifesta les ministères d'évangélistes et des pasteurs. Parce que dans Genèse 2, verset 15, Dieu plaça Adam à Éden pour cultiver et garder. Donc contextuellement, nous voyons le frère Adam qui possède deux fonctions, deux natures, entre autres, le cultivateur et le gardien. Et là, nous affirmons humblement en disant que le frère Adam qui fut établi à la fois cultivateur et gardien du jardin, il manifesta le ministère d'évangélistes et des pasteurs. Gloire au Seigneur! Et dans Genèse 2, 20, quand le frère Adam avait nommé la zoologie selon le modèle de Dieu, il manifesta le ministère des docteurs, un arbre de la connaissance, le dépositeur des choses dévoilées une à une ou dans le détail. Et quand nous allons plus loin, dans Genèse 2, 23, quand le frère Adam dira voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'il a été prise de l'homme, là, il manifesta le ministère des prophètes, le révélateur hier, aujourd'hui et demain, parce que là, le bien-aimé Adam nous dévoile le trois jours de la prophétie, parce qu'il dit voici cette fois, cela veut dire autre fois, il n'a pas vu l'être semblable, mais là, maintenant, dans le présent, il voit l'être et il annonce que la femme s'était sera appelé femme, là, il annonce le futur, c'est ça les trois jours de la prophétie, à savoir hier, aujourd'hui et éternellement. Enfin, dans Genèse 2, 24, quand le frère Adam dira que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair, il manifesta le ministère d'apôtre. Donc là, nous voyons Auguste Ensemblée, le frère Adam avait également manifesté tous les cinq dons ministériels. Et je vous épargne le détail des ombres et des ombres sur le ministère. Mais par la grâce de Dieu, nous avons ainsi l'abysse intitulé 25 aspects typifiant les cinq dons ministériels. 25 aspects typifiant le ministère de la parole. Laisse que le Seigneur des grâces vous localise par sa puissance éternelle. Amen. par la grâce de Dieu, il nous est demandé de parler sur les trois hommes dans le pays selon Ézéchiel 14 13 à 14. Je lis au nom de Jésus Christ. Fils tel homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'entendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain et si je lui envoyais la famine et j'exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y y eut au milieu de lui ces trois hommes Noé, Daniel et Job ils sauveraient leurs âmes par leur justice dit le Seigneur l'Éternel. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture et qu'il accorde également la circoncision d'oreille au nom de Jésus Christ. Oui, par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, aujourd'hui nous voulons introduire ce sujet qui est très vaste, un sujet qui cache de grands mystères. Nous allons introduire par la grâce du Seigneur Jésus Christ. D'entre des jeux, il s'y est de préciser que dans la loi un sacrificateur avant de gorger un animal il examinait d'abord minutieusement de même dans le changement du sacerdoce un prédicateur avant d'interpréter une prophétie de l'Écriture il doit d'abord comprendre littéralement le texte parce que dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible la Bible tous les mêmes mots n'ont pas la même interprétation dans tous les contextes car chaque texte s'explique selon le contexte pour éviter les prétextes. C'est un principe qui coûte trop cher Auguste ensemble alors il convient de préciser le fils de ma mère que tous les mots qui sont repris dans Ézéchiel 14 13 à 14 verset par verset sont très significatifs gloire au Seigneur en effet nous faisons remarquer d'abord que cette portion de l'Écriture d'Ézéchiel 14 verset 13 se résume en deux parties dans la première partie les Seigneurs avaient parlé par le trichement de mon bien-aimé Ézéchiel sur un pays ayant commis l'infidélité là c'est la partie A et dans la partie B là le Seigneur a parlé par l'entremise de mon bien-aimé Ézéchiel sur l'échappement pour un pays dans l'infidélité donc dans cette portion de l'Écriture d'Ézéchiel 14 verset 13 il y a deux mouvements dans le premier mouvement il y a un pays qui se livre dans l'infidélité et dans le deuxième mouvement là la prophétie nous relate le châtiment de Dieu c'est ça le sommaire de cette portion de l'Écriture d'Ézéchiel 14 verset 13 et dans le même registre nous disons que dans Ézéchiel 14 14 là maintenant les seigneurs nous présentent trois hommes dans le pays infidèle qui sauveraient les âmes par leur justice voyez donc ici dans la portion de l'Écriture d'Ézéchiel 14 14 il y a maintenant trois hommes dans le pays infidèle et par la grâce du Seigneur nous allons expliquer cette prophétie versée par versée nous allons commencer d'abord à toucher le verset 13 d'Ézéchiel 14 nous allons prendre d'abord la partie A comme nous venons de dire en un mot que dans cette portion de l'Écriture d'Ézéchiel 14 verset 13 partie A nous allons toucher le pays qui s'est livré dans l'infidélité mais avant de sécouiller le figuier nous allons d'abord préciser le pourquoi dans le premier plan il y a l'appellation de fils de l'homme je ne sais pas si les amoureux de la parole aussi ont tiré attention dans cette écriture d'Ézéchiel 14 verset 13 qui stupule que fils de l'homme lorsqu'un pays pécherait contre moi dans cette écriture nous voyons préalablement les seigneurs Dieu qui appelle le frère Ézéchiel fils de l'homme or nous nous savons que dans les saintes écritures les concepts fils de l'homme cachent aussi une réalité pirement prophétique d'emblée nous précisons en passant que dans le langage des écritures il y a seulement trois personnes ou trois prophètes qui firent appeler fils de l'homme à savoir Ézéchiel Daniel enfin Jésus Christ voir Ézéchiel 3 verset 1 Daniel chapitre 8 verset 15 à 17 et Matthieu chapitre 16 verset 13 donc dans les saintes écritures il y a seulement trois personnes qui firent appeler fils de l'homme c'est ça que nous venons de citer il n'y a que Ézéchiel Daniel ainsi que le Seigneur Jésus Christ et nous allons saisir la raison de trois hommes qui firent appeler fils de l'homme de prime abord il il est vital de retenir que dans les seules écritures le fils de l'homme ou les concepts fils de l'homme cachent plusieurs significations au guise d'ensemble en voici quelques signes dans le livre de Jean chapitre 5 verset 27 le fils de l'homme est identifié comme le juge ou le magistrat parce que le Seigneur lui-même dira que le fils de l'homme a le pouvoir de juger donc dans la situation contextuelle le fils de l'homme est identifié comme le juge dans la même ligne nous disons que d'après le livre de Matthieu chapitre 16 verset 13 à 16 le fils de l'homme est identifié à la fois comme le Christ ou le oint et le fils du Dieu vivant oui frère pourquoi parce que d'après les commets des mortels le seigneur Jésus le fils de l'homme était identifié comme Jean Baptiste comme Élie comme Jérémie ou comme l'un des prophètes mais cependant l'apôtre Pierre divinement révélé dira que Jésus le fils de l'homme est à la fois le Christ ou le oint ou le fils du Dieu vivant parce que quand le seigneur posa la question à ses disciples lui étant le fils de l'homme qu'est-ce que les gens disent de lui étant fils de l'homme les disciples ont donné la réponse pour les gens du dehors c'est que les gens du dehors disaient les gens du dehors ont identifié Jésus fils de l'homme comme Elie comme Jean Baptiste comme l'un des prophètes tous ces noms ici cachent aussi un mystère mais Pierre tu vignes m'as révélé dira que Jésus fils de l'homme il est le Christ ou le oint il est aussi le fils du Dieu vivant voyez donc selon les saintes écritures nous voyons que les concepts fils de l'homme s'expliquent de trois manières premièrement le fils de l'homme représente le juge selon Jean 5 27 deuxièmement le fils de l'homme représente aussi le Christ le oint selon Matthieu 16 13 à 16 troisièmement le fils de l'homme représente aussi le fils du Dieu vivant voyez donc là c'est selon Matthieu 16 13 à 16 alors au regard de ce qui est dit en amour nous pouvons comprendre simplement que le frère Ézéchiel et Daniel qui firent appeler fils de l'homme préfigurait premièrement Christ le oint ensuite il préfigurait aussi les des témoins ou le deux oint le des oliviers qui visiteront Israël en dixi après l'enlèvement de l'église dans la statue parfaite de Christ voir le livre de Zacharie chapitre 4 verset 11 à 14 et Apocalypse 11 3 à 4 voyez donc ce n'était pas accidentel que nous voyons ces deux prophètes qui étaient aussi avec le peuple dans la captivité appelée fils de l'homme et cette appellation de fils de l'homme était d'abord l'image de Christ de Jésus le véritable fils de l'homme qui était venu aussi dans ce monde nous qui étions aussi sous l'emprise de l'ennemi nous qui étions aussi sous l'emprise du péché mais lui Christ le véritable fils de l'homme était manifesté aussi dans ce monde afin de juger le péché afin de nous libérer sous la prise du péché mais dans le deuxième aspect c'est des prophètes qui firent appeler fils de l'homme qui firent aussi les désouins parce que d'après Matthieu 16 13 à 16 le fils de l'homme représente aussi les Christ et le ouin donc les prophètes qui firent appeler aussi fils de l'homme typifie aussi les désouins ou les désoliviers ou les déchandeliers ou les détermoins qui visiteront le peuple d'Israël après l'enlèvement de l'église dans la stature parfaite de Christ que les seigneurs vous bénissent nous venons de saisir la raison sur l'appellation du fils de l'homme par rapport à cette écriture d'Ézéchiel 14 verset 13 à présent par la grâce de Dieu nous voulons toucher la raison sur un pays qui s'est livré à l'infidélité parce que nous avions dit dans cette portion d'Ézéchiel 14 et 13 partie A nous avons d'abord touché l'appellation de fistel homme le concept de fistel homme maintenant nous voulons toucher la raison sur un pays qui s'est livré à l'infidélité nous précisons d'entrée d'Ézéchiel en disant que dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible les concepts pays s'expliquent de plusieurs manières en voici quelques zines dans la première signification nous disons que selon le frère exode 3 verset 8 et genèse 10 verset 6 un pays représente une personne oui frère parce que dans exode 3 verset 8 Cana est identifié comme un pays vaste cependant dans genèse 10 verset 6 Cana était le quatrième fils de Chame donc à vrai dire un pays représente aussi une personne ou un homme selon le désécriture que nous venons de démontrer exode 3 8 et genèse 10 verset 6 glorie au Seigneur dans dans la deuxième signification nous disons que selon le frère Joël chapitre 3 verset 1 à 2 nous voyons que le peuple d'Israël représente aussi un pays de Dieu selon cette écriture Dieu lui-même a identifié Israël comme son pays Joël 3 1 à 2 donc dans la deuxième signification nous comprenons que le peuple d'Israël représente aussi un pays des dieux glorie au Seigneur et dans le troisième aspect là nous touchons le livre de Matthieu chapitre 19 verset 9 9 lorsque vous prenez cette écriture le seigneur dira que c'est lui qui répidit sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse un autre une autre comme un adulte là c'est ainsi dit le seigneur quand quelqu'un épouse une autre femme hormis l'infidélité il commet un adulte donc contextuellement il s'agit de la femme qui commet l'infidélité or quand nous retournons dans Ézéchiel 14 et 13 la prophétie stipule que lorsque un pays pécherait contre Dieu en se livrant à l'infidélité voyez dans Ézéchiel 14 et 13 il s'agit d'un pays qui commet l'infidélité mais dans Matthieu 19 9 le seigneur Jésus parle d'une femme qui commet l'infidélité et quand nous faisons les parallélismes entre Ézéchiel 14 13 et Matthieu 19 9 là nous comprenons au Christ Ensemble qu'un pays représente aussi une femme c'est simple à comprendre parce que dans Ézéchiel 14 et 13 l'écriture nous relate sur un pays qui se livre à l'infidélité tandis que dans Matthieu 19 verset 9 les seigneurs nous relatent sur une femme qui commet l'infidélité donc en réalité un pays représente aussi une femme grand seigneur donc dans la troisième signification nous comprenons que une femme représente aussi un pays un pays représente aussi une femme gloire au seigneur nous touchons la quatrième signification dans la quatrième signification nous disons Auguste ensemble que dans les saintes écritures un pays représente aussi un royaume un royaume oui frère parce que quand vous lisez le livre d'ecclésiaste le frère salomon dira dans ecclésiaste 10 verset 16 à 17 dira malheur à toi pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent deux le matin heureux toi pays dont le roi est de la race illustre et dont les princes mangent autant convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la débauche voyez dans cette écriture nous comprenons que un pays est identifié aussi comme un royaume mais dans cette écriture le bien-aimé Salomon nous relate deux types de rois nous savons qu'un roi règne dans un royaume mais ici Salomon au lieu de dire un royaume il parle du pays donc là nous comprenons ici les concepts pays représentent tout un royaume mais il nous relate deux types de rois entre autres un roi enfant et un roi de la race illustre or quand nous consultons la pensée prophétique là nous comprenons que le pays dont le roi est un enfant symbolise prophétiquement le royaume d'Israël sous le règne de Moïse qui n'avait pas la perfection qui n'a rien mené à la perfection donc Moïse qui n'avait pas la statue parfaite était identifié comme un roi enfant et Israël était un pays sous le règne de Moïse sous le régime mosaïque oui frère parce que quand vous lisez Deutéronome 33 4 à 5 les textes nous montrent que Moïse était roi d'Israël et dans Hebreu 7 et 19 l'écriture nous présente que la loi n'a rien amené à la perfection parce que quand nous parlons de la loi nous voyons Moïse acte 15 verset 22 c'est que Moïse était un roi qui avait l'imperfection c'est ça l'image d'un roi enfant il était un roi enfant un roi qui n'avait pas la statue parfaite mais il régnait sur un peuple sur un pays appelé Israël voyez et c'était un pays malheureux pourquoi un pays malheureux parce que dans Galates 3 verset 13 la loi représente aussi la malédiction oui frère donc Israël ayant reçu la loi c'était un pays qui avait reçu la malédiction c'est ça frère donc Moïse comme un roi régnait sur Israël alors l'écriture est allée plus loin pour dire que les princes mangent aussi deux le matin qui sont ces princes qui étaient des mangeurs dans le temps du matin il est important de saisir au guise d'ensemble que dans la Bible le manger cache plusieurs significations mais dans la situation contextuelle le manger signifie aussi écouter ailleurs le manger signifie aussi la domination ou dominer mais quand le Seigneur dit dans Jean 6 que celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang aura la vie éternelle l'écriture stipule que plusieurs ayant écouté cela diront cette parole est dure qui peut l'écouter c'est que manger dont le Seigneur parlait c'était une manière d'écouter sa parole manger sa chair c'est écouter sa parole c'est croire à sa parole et boire son sang c'est croire aussi à la révélation de sa parole voyez donc les princes ayant mangé dès le matin ce sont les enfants d'Israël qui ont écouté dans le temps de la loi les prophètes donc le matin dont le prince mange ici le matin ici représente la dispensation de la loi parce que quand vous lisez Jérémie 44 verset 4 là le prophète dit que le Seigneur a envoyé à Israël les prophètes de le matin or les prophètes qui venaient à Israël le matin ce n'était pas à la manière des hommes le matin dont les prophètes venaient pour parler à Israël c'était l'image du temps de la loi dont les prophètes qui ont travaillé dans le temps de la loi pour annoncer à Israël les oracles du Seigneur donc là nous comprenons Auguste ensemble que les princes qui mangent deux le matin ce sont les enfants d'Israël qui ont écouté dans le temps de la loi les prophètes du Seigneur voire Hébreu chapitre 1 verset 1 Jérémie 44 verset 4 verset 147 verset 19 à 20 les écritures sont tellement les gens Auguste ensemble gloire au Seigneur donc là par la grâce de Dieu nous avons saisi la pensée d'Ecclésiaste 10 verset 16 et nous ne pouvons pas laisser le verset 17 quand même par la grâce de Dieu nous touchons aussi rapidement le verset 17 avant de retourner dans notre marche d'Ecclésiaste 14 parce que nous sommes en train de démontrer les différentes significations sur un pays selon Ecclésiaste selon Ézéchiel voulait-je dire 14 verset 13 gloire au Seigneur et dans le verset 17 d'Ecclésiaste 10 là le frère Salomon nous relate un roi de la race illustre de la race célèbre de la race illustre au roi dont il est question selon la prophétie c'est la personne de notre Seigneur Jésus Christ vivant quant à l'esprit parce que Christ est vivant quant à l'esprit c'est lui le véritable roi de la race illustre c'est lui le véritable dernier Adam un esprit vivifiant c'est lui qui est élevé au-dessus de tout nom il est connu il est célèbre il est élevé au-dessus de tout nom c'est lui le véritable roi de la race illustre auguste ensemble selon qu'il est écrit dans des corinthiens chapitre 5 verset 16 qui stupule que de maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière voyez donc en ce net moment au jour d'aujourd'hui où dans cette dispensation de la grâce nous connaissons Christ selon l'esprit c'est lui le véritable roi de la race illustre Christ vivant contre l'esprit et là directement nous comprenons les princes qui mangent autant convenable pour soutenir leurs forces symbolise le croyant qui écoute dans le temps de la grâce dans le temps du soir parce que le temps convenable symbolise le temps du soir le temps de la grâce donc tous les croyants qui mangent qui écoutent parce que nous mangeons par les oreilles quand nous écoutons la bonne parole nous mangeons par les oreilles et nous les croyants nous écoutons la bonne musique en ce temps de la grâce au temps convenable au temps du soir c'est pour soutenir notre vie spirituelle c'est pour soutenir notre force notre marche spirituelle et non pour se livrer dans la débauche dans les œuvres de la chair parce que quand nous écoutons la bonne parole ce n'est pas pour que nous puissions nous livrer dans les œuvres de la chair mais c'est pour soutenir notre force soutenir notre vie spirituelle parce que la spiritualité c'est ça la force mais la vie charnelle c'est une vie de faiblesse mais lorsque nous écoutons la parole lorsque nous mangeons le miel le pur nous écoutons la bonne musique l'évangile éternel c'est pour que nous puissions devenir forts nous puissions devenir des hommes spirituels frères et non des hommes charnels parce que celui qui marche selon l'esprit ne peut pas accomplir le désir de la chair c'est ça la pensée d'Ecclesiastes 10 verset 17 nous qui sommes aujourd'hui des princes nous mangeons autant qu'on venable notre roi illustre c'est le Christ de Jésus vivant quant à l'esprit que le Seigneur nous venons de saisir la quatrième signification sur les concepts pays décrit dans Ecclesiastes dans Ezekiel 14 verset 13 et nous estimons humblement en disant que la liste de signification sur un pays n'est pas exhaustive mais par la grâce du Seigneur nous avons touché juste quatre significations premièrement nous avions démontré un pays comme une personne ou un homme selon Exode 3 verset 8 Genèse 10 verset 6 et deuxièmement nous avons démontré un pays comme le peuple d'Israël voire Joël chapitre 3 verset 1 à 2 et troisièmement nous avions démontré un pays comme un royaume voire Ecclésiaste 10 16 à 17 et quatrièmement nous avons aussi démontré un pays comme une femme gloire au Seigneur voire Matthieu 19 verset 9 et Ézéchiel 14 verset 13 gloire au Seigneur maintenant comme nous venons de saisir les différentes significations sur un pays là nous avons maintenant le pouvoir de situer ou de préciser le pays dont il est question dans Ézéchiel 14 verset 13 au regard de toutes ces explications nous pouvons comprendre simplement que le premier pays ayant commis l'infidélité frère mais c'était Adam mais parce que nous venons aussi de démontrer qu'un pays représente aussi un homme oui frère donc le bien-aimé Adam apocalyptiquement il était un pays de Dieu oui frère Adam le frère Adam était une femme de Dieu soumise obéissante à la loi de Dieu dans les jardins oui Adam était toute une femme était tout un pays un pays de Dieu une femme soumise à la loi du Seigneur dans les jardins oui frère mais le jour où Adam avait désobéi à la loi divine il était comme un pays qui se livrait à l'infidélité au Christ ensemble oui frère pour cela Dieu lui-même étant un époux qui déteste l'infidélité avait chassé Adam en Eden comme une femme répidier par suite de l'infidélité parce que c'est ça l'accomplissement de Matthieu 19 verset 9 quand Adam obéissait à la parole là il était comme une femme fidèle une femme fidèle à Dieu un pays fidèle à Dieu mais le jour où il a désobéi à la loi du Seigneur il était devenu comme un pays qui se livrait à l'infidélité comme une femme qui se livrait à l'infidélité au Christ ensemble alors cette pensée prophétique sur Adam dont le péché comme un pays dont l'infidélité s'accorde aussi avec l'histoire de la femme d'un lévite ayant commis l'infidélité voire juge chapitre 19 verset 1 à 2 oui Auguste ensemble parce que vous allez remarquer le lévite qui demeurait à l'extrémité de la montagne de Fahim avait une concubine avait une femme mais contre cette celle-ci tomba dans l'infidélité l'écriture précise bien que cette concubine avait quitté les lévites à l'extrémité de la montagne donc il quitta la montagne par suite de l'infidélité et c'est ça que nous voyons la répétition de notre frère Adam Adam aussi dans les jardins d'Éden était une femme d'un lévite là les lévites dont il est question représentent Dieu lui-même Adam était la femme de Dieu Adam était une concubine de Dieu oui frère il était une représentation de Dieu il était un con tiré de la poussière c'est ça l'image de la concubine oui frère mais le jour le jour où Adam tomba dans l'infidélité tomba dans la désobéissance n'est-ce pas que le frère Adam a été aussi chassé de la maison avait aussi quitté les jardins de la même manière la femme d'un lévite dès qu'il tomba dans l'infidélité elle avait quitté aussi la montagne la demeure de son mari lévite de même quand Adam tomba dans le péché il devait maintenant quitter quitter la maison quitter les jardins quitter la plantation de Dieu c'est ça Auguste ensemblé et là nous disons encore que cette pensée rime aussi avec la reine Vati dans la désobéissance dans la disgrâce là je prends la reine Vati aussi comme l'image d'Adam oui frère la reine Vati qui était autrefois obéissante qui était autrefois comme un pays fidèle au roi Assyrus mais quand il a rejeté l'appel du roi elle était devenue comme un pays qui se livrait à l'infidélité qui se livrait à l'infidélité frère et là directement nous voyons apocalyptiquement la séparation de Dieu avec Adam avec Adam dans le péché parce que nous sommes déjà dans la maison du vin et nous sommes en train de jouer la harpe pour soulager les rois Saoul et je crois que la délivrance sera manifestée je suis en train de dire par la grâce du Seigneur que cette pensée sur un pays qui se livrait à l'infidélité nous renvoie dans le jardin d'Éden le bien-aimé Adam était tout un pays qui était livré à l'infidélité lui qui était autrefois une femme fidèle une femme soumise une femme obéissante mais quand il a désobéi à la loi du Seigneur il était devenu comme un pays infidèle une femme qui se livrait à l'infidélité comme une concubine de Levite tomba dans l'infidélité en ce moment-là il ne pouvait plus encore rester dans la maison du mari il ne pouvait plus encore rester dans la plantation de son époux Dieu et c'est ça que nous voyons la chose se répéter parce que la Bible se répète toujours Dieu répète toujours une pensée à plusieurs manières c'est ça que nous voyons si la Reine Vachy qui était aussi tout un pays tout un pays frère une femme obéissante au roi Cyrus mais il rejetait l'appel le rejet de l'appel du roi c'est ça aussi la désobéissance l'infidélité et là il ne pouvait plus encore être une épouse du roi il ne pouvait plus parce qu'elle avait commis l'infidélité la désobéissance c'est ça Auguste Ensemblé et dans la même bretérie nous rappelons au fils de ma mère que le premier Adam comme un pays de Dieu comme une femme de Dieu avait commis l'infidélité les quatorze jours où le second s'abat par rapport à la création du monde visible oui Auguste Ensemblé donc ici nous démontrons même le jour où le pays s'est livré à l'infidélité très important parce que dans le domaine de la prophétie il est important de situer aussi le temps parce que la prophétie c'est la fixation du temps donc nous venons aussi de comprendre ici les jours où le pays s'est livré à l'infidélité selon Ezekiel 14 et 13 parce que là Ezekiel a parlé seulement dans un langage énigmatique que lorsqu'un pays pécherait on se livrait à l'infidélité nous venons de comprendre le pays dont il est question c'était Adam et quand est-ce Adam tomba dans l'infidélité c'était dans le second sabbat oui frère c'était le 14e jour en voici la preuve le bien-aimé Adam a été formé le 6e jour mais il s'est livré à l'infidélité à la désobéissance le 14e jour frère parce que dans Genèse 3 21 l'éternel Dieu lui-même avait accompli l'écriture des proverbes 27 verset 26 qui stupule que les agneaux sont pour ton vêtement les boucs sont pour payer le champ voyez et là dans Genèse 3 21 le Seigneur avait accompli cette écriture il avait revêtu l'homme et la femme les habits des peaux de l'agneau les habits des peaux de l'agneau oui frère et cette pensée rime avec l'ordonnance de la Pâque décrite dans Exode chapitre 12 voyez les seigneurs donnant l'institution de la Pâque les 14 jours dans Exode 12 pourquoi le 14 jour c'est parce que lui-même l'éternet dans Genèse 3 verset 21 c'est lui qui avait inauguré la Pâque c'est lui qui avait inauguré la mort de l'agneau Adam tomba dans le péché le 14 jour les seigneurs de son nuit comme le véritable souverain sacrificateur comme le véritable Melich Chedek il a égorgé l'agneau pour revêtir l'homme et la femme les habits de peau de l'agneau et c'était déjà l'inauguration de la Pâque c'était le second sabbat c'est pourquoi nous comprenons l'infidélité du pays a été manifestée le 14e jour l'infidélité d'Adam la désobéissance d'Adam a été manifestée le 14e jour au Christ ensemble et dans la même perspective nous voyons Christ et Jésus dans Matthieu chapitre 12 verset 11 avait révélé aussi le jour de la chute d'Adam au Christ ensemble le comment oui car il dira lesquels d'entre vous s'il n'a qu'une brébie qu'il tombe dans une fosse le jour du sabbat ne la saisira pour la retirer point d'interrogation c'était une question une question très sage une question hantement prophétique dont le Seigneur prosa le juif mais aucun enfant d'Israël avait répondu à cette question parce que nous nous savons ne peut répondre à une question que celui qui est un vieillard la réponse aux questions c'est l'apanage de vieillards frères parce que dans le livre d'Apocalypse 5 quand un ange puissant posa la question pour savoir qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le seau personne n'avait la capacité de répondre à cette question excepté l'un des vieillards c'est un vieillard qui a donné la réponse nous voyons dans l'Ecclesiaste 10 et 19 dernière partie il dit l'argent répond à tout or le bien-aimé Job dit dans Job 22 et 26 que l'éternel le tout-puissant sera ton nom ton argent et ta richesse c'est que l'éternel Dieu est identifié comme l'argent et c'est lui le véritable vieillard qui donne la réponse parce que la réponse c'est la révélation des mystères parce que chaque question c'est un mystère et celui qui a la capacité de donner la réponse à tous les mystères c'est Dieu lui-même gloire au Seigneur gloire au Seigneur et le bien-aimé Paul dans Philemon verset 9 démontre qu'un ministre de Dieu est identifié aussi comme un vieillard donc celui qui vous parle c'est un vieillard celui qui vous parle c'est un vieillard frère parce que tout ministre a la faculté de résoudre les questions difficiles a la faculté de donner la réponse à toutes les écritures parce que le ministère c'est aussi la capacité de répondre aux questions la capacité de nommer les choses une à une pour l'édification du peuple du Seigneur gloire au Jésus gloire au Jésus donc nous venons de comprendre qu'on existe ensemble que dans cette question du Seigneur dans Matthieu 12 et 11 personne n'avait répondu personne n'avait répondu mais au jour d'aujourd'hui grâce à l'esprit ministériel nous avons l'amabilité de répondre nous avons la faculté de répondre écoutez la réponse le Seigneur parle d'une brebis qui est tombée dans une fosse une brebis qui est tombée dans une fosse écoutez Auguste ensemble quand vous lisez dès Samuel chapitre 11 dans dès Samuel une brebis est identifiée aussi comme une femme oui frère parce que nous voyons Nathan avait identifié la femme d'Uri comme une brebis quand il est venu chez David et nous venons de dire que le le livre d'Ezéchiel 14 et 13 un pays représente aussi une femme selon Matthieu 19 verset 9 voyez et Adam le frère Adam était aussi identifié comme une femme de Dieu comme un corps une représentation du Seigneur il était l'image de Dieu il était l'image de Dieu il était une femme il était une brebis et quand Adam obéissait à la parole là c'était une brebis qui n'était pas encore tombée dans la fosse parce que la loi que Dieu avait donnée à Adam était la figure d'une fosse que Dieu avait créée oui frère la loi là que Dieu donna à Adam c'était une figure d'une fosse que Dieu lui-même avait créée et le jour où Adam transgressa la loi du Seigneur il était une brebis qui est tombée dans une fosse voyez parce que le tombe là c'est la mort il était mort quant à l'âme par le péché par la transgression de la loi et comme une brebis du Seigneur était tombée comme la femme du Seigneur était tombée son mari ne pouvait pas laisser sa femme Dieu lui-même le même jour au soir était venu premièrement comme un prophète parce que la voix de Dieu qui parcourait les jardins c'était l'image de Dieu lui-même en forme de prophète c'est pourquoi quand il va il a interrogé Adam trois questions il a posé la question à Adam trois questions frère lisez bien la Bible vous verrez que Dieu avait posé trois questions à Adam très important et Adam avait répondu seulement deux questions mais il y a une question qu'Adam n'avait pas répondu la question que Dieu dira à Adam qui t'a appris que tu es nu Adam n'avait pas répondu à cela très important et nous voyons Dieu après avoir manifesté la forme de prophète il a manifesté la nature de juge là Adam était maintenant dans le procès avec Dieu Dieu commença maintenant à juger et après le jugement le Seigneur le Seigneur avait pris maintenant la forme du souverain sacrificateur il a égorgé l'agneau pour revêtir sa femme ainsi que son corps nous voyons après avoir manifesté cette fonction du souverain sacrificateur il a chassé Adam comme un roi dans la colère voyez comme un lion rugissant il a chassé Adam il a chassé Adam il a repidié sa femme il a repidié sa femme pourquoi ? parce que celle-ci avait commis l'infidélité avait commis l'infidélité c'est ça Auguste ensemble que nous sommes en train d'expliquer le fils de ma mère cette pensée sur un pays qui se livrait à l'infidélité un pays qui se livrait à l'infidélité nous sommes en train toujours de manier la paix parce que nous nous croyons que notre salut en dépend nous venons de comprendre l'infidélité du pays et nous avions dit que cette pensée sur le pays livré à l'infidélité cache plusieurs ombres ombres et nous avons touché quelques ombres entre autres nous avons touché l'infidélité d'Adam nous avons touché l'infidélité de la femme dans le vide nous avons touché aussi l'infidélité de Vati la reine la première reine du roi Assurus et dans la même dans la même ligne quand vous lisez le livre de Jean chapitre 21 verset 7 vous constaterez Auguste ensemble que le bien-aimé Pierre Simon dans la mer de Tiberiade l'écriture nous présente que ce dernier était nu lorsque le Seigneur est apparu les disciples bien-aimés de Jésus présenta Jésus en disant à Pierre c'est le Seigneur et dès que le frère Jean le bien-aimé Pierre ayant écouté cette présentation la Bible dit le bien-aimé Jean a pris le vêtement ainsi que la ceinture et il se jeta dans la mer bien-aimé dans le Seigneur cette citation de Jean 21 7 cache aussi une pensée hautement prophétique nous précisons préalablement en disant que le bien-aimé Simo qui était nu selon cette écriture de Jean 21 7 cache aussi la répétition d'Adam oui frère parce que dans Genèse chapitre 2 verset 25 le texte stupule que l'homme et la femme étaient tous de nu mais ils n'avaient pas honte voyez ils étaient nus mais ils n'avaient pas honte or dans la bible la nidité cache plusieurs significations mais au regard d'apocalypse 3 verset 18 la nidité représente la honte la honte or dans proverbe 14 verset 34 le frère Salomon dira la justice et l'invinination le péché c'est la honte du peuple voyez selon cette écriture des proverbes la honte représente le péché là nous pouvons dire que la nidité comme la honte représente aussi le péché donc Adam et sa femme qui étaient nus cela veut dire ils étaient dans la nature du péché ils avaient la nature pécheresse mais ils étaient encore couverts de la gloire du Seigneur ils étaient enveloppés du vêtement invisible appelé la gloire voyez donc ils étaient dans la nature ils étaient ils étaient tous de nid mais ils n'avaient pas honte pourquoi parce qu'il y avait un vêtement invisible qui les couvrait donc ils avaient la nature du péché mais ils étaient enveloppés de la présence de Dieu enveloppés de la gloire de Dieu mais le jour où ils ont transgressé la parole désobéi à la loi là ils étaient maintenant privés du vêtement de Dieu ils étaient privés de la gloire de Dieu c'est là on remet 3 verset 23 tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu voyez et là nous voyons textuellement avec notre bien-aimé Pierre Pierre qui était nu symbolise aussi l'humanité toute entière dont le péché par la désobéissance adamique donc ici Pierre selon Jean 21 verset 7 représente tout un peuple représente toute l'humanité dont le péché Pierre qui était nu c'est la répétition d'Adam c'est l'humanité dans le péché par la désobéissance d'Adam au Christ ensemblée maintenant quand le Seigneur est apparu les bien-aimés Jean les disciples présenta Jésus à Pierre en disant c'est le Seigneur pourquoi cette présentation nous venons de dire que le bien-aimé Jean le bien-aimé Pierre qui est tenu c'est l'humanité dans la la désobéissance dans le péché adamique alors Jean selon la situation contextuelle représente maintenant l'esprit ministériel oui frère parce que si nous retournons dans l'ombre vous allez voir que Josué était serviteur de Moïse Josué était serviteur de Moïse en d'autres mots Josué était disciple de Moïse et dans la pensée apocalyptique nous prenons Moïse aussi comme le type de Christ d'après Deutéronome 18 verset 15 et Jean chapitre 1 verset 45 Christ comme le véritable Moïse avait déclaré aussi en disant que quand l'esprit de la vérité viendra les consolateurs il vous conduira dans toute la vérité donc ici nous voyons le Saint-Esprit qui devait venir aussi comme les disciples de Jésus le Saint-Esprit devait venir aussi comme les serviteurs de Jésus donc là Josué serviteur de Moïse préfigurait le Saint-Esprit comme le serviteur de Jésus Christ voyez donc Christ est lui-même quant à la chair il est le véritable Moïse lui-même quant à l'esprit il est le véritable Josué glorie au Seigneur et là maintenant nous comprenons que l'esprit ministériel qui symbolise Jean le bien-aimé présente Jésus comme le Seigneur pourquoi il présente Jésus comme le Seigneur parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 les frères Paul avaient défini le Seigneur comme l'esprit il dit les Seigneurs or le Seigneur c'est l'esprit voyez et dans Jean chapitre 4 verset 24 Jésus dira Dieu est esprit ceci revient à dire le Seigneur comme l'esprit c'est le véritable Dieu et là maintenant dans Jean 21 verset 7 quand Jean le bien-aimé présente à Jésus comme le Seigneur c'est une manière de dévoiler le Seigneur étant le véritable Dieu c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle donc le Saint-Esprit comme les disciples bien-aimés nous révèle le Seigneur Jésus étant le véritable Dieu étant le véritable Dieu le grand mystère de la piété Dieu manifestait en chair voyez c'est ça 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 l'esprit sonne de tout même le profondeur de Dieu donc l'esprit qui sonne de tout c'est ça le bien-aimé Jean qui présente Jésus comme Seigneur et lorsque Pierre écoute cette présentation là maintenant les bien-aimés Pierre représentent tous les croyants les élus qui écoutent l'évangile éternel qui écoutent la prédication de la croix parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute l'évangile éternel Jésus a dit dans Jean 10 verset 27 que mes brebis entendent ma voix on ne peut entendre que celui qui a des oreilles et les brebis dont le Seigneur parlait ce sont les élus ce sont les élus frères ce sont les élus qui ont l'entendement l'oreille de la vérité parce que depuis l'éternité ils avaient déjà écouté ne peut comprendre l'évangile éternel que celui qui vient de l'éternité oui frère et quand un lit de Dieu écoute cette bonne musique il ne peut pas rester dans son état de péché un lit de Dieu quand il écoute la bonne parole quand il écoute la bonne musique il doit réagir il doit réagir il doit changer sa position c'est ça que nous voyons quand Pierre écouta la présentation du Seigneur l'écriture précise que les bien-aimés Jean les bien-aimés Pierre avaient reçu le vêtement ainsi que la ceinture et il se jetait dans la mer oui frère et toutes ces choses ici cachent aussi un mystère Auguste ensemble premièrement nous disons que dans Exode 28 versets 1 à 5 la ceinture est comptée aussi comme un vêtement parce que dans le vêtement sacerdoto la ceinture a été aussi comptée comme un vêtement oui frère cela remet à dire que les bien-aimés Pierre quand il a entendu la présentation la prédication il avait reçu deux vêtements oui frère il avait reçu deux vêtements le premier vêtement pour le pécheur sauvé par la grâce pour nous le croyant quand nous avons écouté l'évangile le premier vêtement que nous devons prendre c'est le félin c'est les œuvres justes et des saints Apocalypse 19 verset 8 quand quelqu'un écoute la bonne musique il doit prendre le premier vêtement qui symbolise les œuvres justes et des saints le félin c'est ça le premier vêtement que nous devons recevoir le premier vêtement que nous portons après avoir écouté l'évangile quelqu'un qui écoute l'évangile ne doit pas rester unidiste il doit prendre le premier vêtement et le deuxième vêtement là ça nous ramène dans Luc 4 verset 14 lorsque le Seigneur est sorti du désert l'écriture dit il était revêtu de la puissance de l'Esprit voyez selon cette écriture de Luc 4 verset 14 la puissance de l'Esprit représente aussi un vêtement le Seigneur donc le deuxième vêtement que nous recevons après avoir écouté l'évangile c'est la puissance de l'Esprit oui au Christ ensemble le premier vêtement c'est les œuvres justes des saints c'est le fêlin que nous recevons après avoir écouté l'évangile le deuxième vêtement c'est la puissance de l'Esprit oui la puissance de l'Esprit c'est ça le deuxième vêtement que nous recevons parce que quand nous écoutons la bonne musique les cantiques nouveaux l'évangile éternel nous devons recevoir deux vêtements comme Pierre après avoir écouté il avait reçu le vêtement et la ceinture et nous avons démontré que la ceinture c'est aussi le vêtement selon Exode 28 ceci revient à dire que les bien-aimés Pierre avait reçu deux vêtements et nous avons démontré que le premier vêtement représente les œuvres justes des saints c'est un félin Apocalypse 19 verset 8 et le deuxième vêtement que nous recevons c'est la puissance de l'Esprit c'est ça que le Seigneur dira ses disciples dans acte 1 8 restez encore à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez revêtir vous allez recevoir le deuxième vêtement la puissance de l'Esprit et vous serez réellement mes témoins ce que ne peut témoigner que celui qui a reçu le second vêtement la puissance de l'Esprit parce que le chemin le chemin de la vie chrétienne nous avons des combats et nous devons être revêtus de la puissance de l'Esprit et cela n'est pas tout mes bien-aimés lorsque le bien-aimé Pierre ayant reçu ce devêtement que nous appelons les œuvres justes des saints et la puissance de l'Esprit l'Esprit précise que le frère Pierre se jeta dans l'eau donc il est devenu un habitant des eaux or le fait de se jeter dans l'eau cela s'émbolise il a reçu maintenant une vie de demeurer dans la sainte doctrine se jeter dans l'eau s'émbolise de se conformer à la sainte doctrine quelqu'un qui a écouté la bonne musique premièrement il doit recevoir les œuvres justes des saints deuxièmement il doit être revêté de la puissance de l'Esprit et troisièmement il doit vivre maintenant dans la sainte doctrine c'est ça c'est jeter dans l'eau il doit vivre maintenant dans la sainte doctrine il doit vivre dans l'eau il doit devenir maintenant un habitant des eaux parce que dans 2 Jean verset 9 il est dit quiconque va plus loin et ne démerre pas dans la doctrine de Christ n'apprend Dieu et celui qui a cette doctrine a le fils et le père voyez quand Pierre a reçu ce nouveau vêtement sa demeure c'était maintenant les eaux quand un croyant tu as reçu les œuvres justes des saints le félin qui est le premier vêtement tu as reçu la puissance de l'esprit qui est le second vêtement comme la ceinture et tu dois maintenant vivre dans la sainte de Christ tu dois vivre maintenant selon la parole demeurer dans les eaux parce que les psalmistes d'Avid dans psaume 104 verset 3 partie A nous démontre que la demeure de Dieu ce sont les eaux il dit que Dieu forme les fentes de sa demeure les eaux donc Dieu habite dans les eaux les eaux comme la demeure de Dieu selon psaume 143 symbolise la parole c'est la parole Dieu demeure dans sa parole c'est ça les eaux proverbe 18 verset 4 c'est ça que Pierre se jetait dans l'eau il devait un habitant des eaux il commence à vivre dans la doctrine il demeure dans la doctrine c'est ça parce que quand quelqu'un demeure dans la doctrine dans les eaux il manifestera la statue parfaite de Christ et cette pensée nous renvoie aussi dans 2 rois chapitre 5 vous allez constater Auguste ensemble lorsque Naman est venu en Israël pour raconter qu'Elysée ce dernier n'était pas sorti de sa maison il était resté dans sa maison il a envoyé son serviteur Géasi pour dire à Naman d'aller se jeter dans le Jourdain cette fois et sa maladie disparaîtra mais ce général Naman avait douté avait boudé cette instruction d'Elysée par le truchement de son serviteur Géasi alors les disciples les gens qui accompagnaient Naman ont essayé de convaincre Naman et Naman était convaincu d'aller se jeter dans le Jourdain cette fois après avoir se jeter cette fois son corps était redevenu comme un enfant voyez selon cette écriture nous comprenons que les os changent aussi la nature d'une personne oui frère la parole change la nature d'une personne quelqu'un qui se jette dans l'eau ne peut pas rester identique ne peut pas rester la même personne quand quelqu'un se conforme à la parole il y a quelque chose qui doit changer dans sa vie et dans la situation contextuelle dans la pensée prophétique nous disons que le bien-aimé Élysée qui était restée dans sa maison mais c'est l'image de Dieu qui est un mystère dans l'éternité c'est l'image de Dieu comme un mystère dans l'éternité le Dieu qui se cache c'est ça Dieu durant le temps de l'ancienne alliance il était un mystère mais Géasi qui était venu comme l'envoyé d'Élysée c'est l'image de notre Seigneur Jésus qui était venu aussi comme l'envoyé de Dieu il était venu comme l'envoyé de Dieu avec le message du salut avec le message de la grâce pour le salut de tous les hommes voyez c'était pour ôter la lèpre de Naaman c'était pour le salut de l'humanité maintenant les serviteurs qui ont convaincu Naaman d'aller se jeter dans le jour d'air symbolisent les ministres de Dieu parce que les ministres de Dieu sont là pour convaincre le peuple selon les écritures parce que nous convainquons les gens à travers les écritures les ministres sont là pour convaincre le monde convaincre l'humanité convaincre le peuple à travers les écritures pour se conformer pour aller se jeter dans le jour d'air pour vivre selon la doctrine pour vivre selon la saine doctrine et nous vivons selon la doctrine dans la totalité frère c'est ça c'est jeter cette fois parce que Proverbe 6 31-32 explique le chiffre 7 comme un chiffre de la totalité donc quand nous nous conformons à la parole nous devons vivre la parole dans sa totalité frère et quand nous vivons la parole dans la totalité c'est alors que nous allons aussi parvenir à la statue parfaite de Christ c'est ça le corps de Naman qui était devenu comme un enfant après avoir se jeté cette fois c'est à dire quand nous vivons dans la saine doctrine dans sa totalité nous allons parvenir à la statue parfaite de Christ et quand Naman a reçu un corps d'un enfant Élysée était sortie de sa maison pour rencontrer Naman et la sortie d'Élysée c'est ça l'image de l'apparition du Seigneur dans les airs dans le premier ciel pour rencontrer l'église dans la statue parfaite de Christ et la rencontre de Naman avec Élysée typifie aussi la rencontre de l'église parfaite avec Christ et le glorieux dans les airs dans le premier ciel lors de l'enlèvement voyez Auguste ensemble donc nous avons l'intérêt de se jeter dans l'eau nous avons reçu le premier vêtement les œuvres justes des salles nous avons reçu le deuxième vêtement la puissance de l'esprit nous devons maintenant vivre dans la saine doctrine nous devons maintenant nous jeter dans l'eau devenir les habitants des eaux oui frère et quand quelqu'un demeure dans la parole demeure dans les eaux il magnifique